Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle en partenariat avec les éditions Hachette Technique. Je suis ravi de vous retrouver, on est à 3 aujourd'hui dans le Grand Est. Souvenez-vous, on a vu ensemble comment étaient conçus les manuels scolaires au siège d'Hachette. On a vu aussi toute la partie logistique et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Delphine qui est enseignante auteur et on va découvrir son métier dans son lycée. Allez, suivez-moi ! Bonjour ! Bonjour Géry ! C'est toi Delphine ? Oui c'est moi ! Ah ben enchantée, je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Ravi de t'accueillir. Mais alors je ne comprends pas tes profs ou auteurs toi ? Les deux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire depuis 12 ans et maintenant auteurs depuis 3 ans. Tu suis partée bosser là ? Oui, tu veux venir avec moi ? Ah ben volontiers ouais ! Donc c'est là ? Oui c'est là. Ok. Prêt ? Prêt. Bonjour à tous ! Bonjour ! Bon Delphine, merci de m'accueillir dans ta classe. Avec plaisir. Ils sont en train de travailler là, on a un petit moment à nous. Oui. Est-ce qu'ils t'inspirent dans ton travail d'auteur ? Tes élèves, tes collègues ? Comment ça se passe ? Les collègues, oui, parce qu'on échange beaucoup. Donc on échange sur les entreprises, on échange sur les pratiques aussi. Donc ça permet un peu de différencier les cours en fonction des niveaux. Et les élèves, bien sûr. Mais en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction aussi de leur niveau, je suis obligée d'adapter. Ok. Donc oui, une grande source d'inspiration. Parce que tout ce qu'on fait, normalement c'est pour eux. Bon, c'est l'heure de la pause ? Enfin ! Allez, installons-nous ! Merci beaucoup. Et tes collègues, ils sont au courant de ta double activité comme ça ? Pas tous. Ah bon ? Certains oui, d'autres non. D'accord. Et si moi j'ai envie de devenir auteur, comment je fais ? Alors je sais que chez HHT Technique, si tu as des idées, si tu as envie aussi surtout, tu peux postuler. Et toi, ça a été quoi le déclic pour toi ? Pour devenir auteur ? HHT Technique, en fait, c'est très lointain, c'est quand j'étais à l'école, tout simplement. Je sais qu'il y a certains manuels qui m'ont réconciliée, en fait, avec l'idée d'apprendre, le côté enrichissant, le côté questions différentes et tout. Donc voilà, l'idée, en fait, d'être auteur, je me suis dit que ça serait intéressant un jour de voir. Peut-être de l'autre côté de la page ? Exactement. Et ça te prend beaucoup de temps, ce travail ? C'est variable. Un manuel, c'est sur neuf mois que ça se fait. Ok. C'est long, hein. C'est une grossesse. C'est ça, exactement, c'est un bébé. Et il y a des moments où, en fait, on est très sollicité parce qu'il faut qu'on produise. Des moments où c'est le travail de l'éditrice de relire, de perfectionner, et ensuite, elle revient vers nous. En fait, c'est assez variable selon la période. Et tu es rémunérée pour cet autre job, c'est des droits d'auteur, c'est ça ? Exactement, ce sont des droits d'auteur sur les ventes. Ok. Voilà, je crois qu'il y a la scène qui est repartie. Allez, hop, on est parti. Et tu as ton nom, en plus, sur le manuel scolaire. Je n'en reviens pas. C'est génial. Oui, oui, je ne cache pas que la première fois que tu le vois, ça fait bizarre. Mais tu dois être hyper fière. Je suis fière du résultat, oui, parce qu'il y a un gros travail derrière avec des éditrices, des maquettistes. Mais voilà, c'est vraiment un travail totalement collectif. D'accord, même s'il y a ton nom, il y en a d'autres à côté. Exactement, et ça, oui, c'est important. C'est important, travail collaboratif. Bon, ça y est, la première journée de travail est finie ? Oui, oui, la première journée est finie, on va commencer la deuxième. Bon, et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce job d'auteur ? Le côté créatif. Le fait de devoir être toujours en remise en question, en création de nouvelles choses, ça c'est top. T'es garée où ? Tiens, juste là. Ah, tu viens en vélo ? Eh oui. Ah, génial ! Ah, attends, j'ai un message. Ah, c'est Léa, mon éditrice. De chez Hachette ? Oui. D'accord. Elle me demande un retour sur les épreuves. Donc vous êtes en lien en permanence, en fait ? Ah oui, tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Ok. Bon, et tu fais ça quand ? Bah, tout à l'heure. On y va ? Allez. Tu me suites ? Allez. Donc, chez toi ? Oui. Allez, c'est parti, je m'entoure, moi. Ah bah, je sais pas, tu cours derrière, non ? Allez. Mais attends-moi, hein ? Bah, cours ! Bah, dis donc, c'est pas tout près, hein ? Eh oui, t'as rien, tu as eu le temps de me changer. Ah bah, d'accord. Allez, rentre. Merci. Alors, Delphine, on va faire quoi, là ? On va corriger une épreuve. Le stylo rouge. Le stylo rose, bien sûr, oui, c'est parti. Donc ça, c'est tout ce que t'as créé ? Ça, c'est oui, c'est ce qu'on a créé. Qui a été mis en page chez Hachette ? Par une maquettiste professionnelle. Ça doit être super valorisant de voir son travail, comme ça. C'est un bonheur. Tu donnes des indications et là, tu vois ton travail, ta réflexion, tes efforts matérialisés. C'est juste magnifique. Et comment ça se passe, ton lien avec Hachette ? C'est tous les jours, tu disais ? C'est quand j'ai besoin, quand elle a besoin aussi, mon éditrice. La disponibilité, le lien est très facile. Pourquoi Hachette Technique ? Comment ça s'est fait, en fait ? C'est une opportunité. Un collègue qui m'a proposé, alors, travailler pour le plus grand éditeur de France, tu peux pas dire, non, quand même. C'est top. Et après, tu as des liens fréquents avec eux, c'est quoi ? C'est des coups de téléphone, des visios ? On a un groupe WhatsApp, on peut échanger des choses, aussi se donner des nouvelles. Donc ça, c'est le côté vraiment humain. Et puis ensuite, avec Léa, mon éditrice, que tu vas sans doute voir, parce qu'il faut qu'on lui rende des comptes. Tu vas la voir, et on sait régulier quand elle a besoin, quand j'ai besoin. C'est vraiment de la collaboration. Ok. Toi, tu vois pas ça comme une contrainte ? Non. Non, travail d'équipe, elle me donne un autre point de vue sur mon travail, elle m'aide à m'améliorer, en fait. Génial. Ah ben, la voilà, je crois, non ? Oui, exactement. C'est parti. Salut ! Bonjour Léa. Salut ! Ça va ? Ça va et vous ? Oui, ça va, tiens, il y a Géry avec moi aujourd'hui. Salut Géry, comment tu vas ? Salut, super, je viens bosser chez Delphine aujourd'hui, tu vois. Alors, t'as appris plein de choses, je suppose ? Ah ouais, le métier d'auteur, top ! Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, ouais. Mais j'ai l'impression qu'elle s'arrête jamais, en fait, Delphine. Jamais, jamais. Il y a toujours des choses à voir, et c'est super bien de travailler ensemble. On avance bien sur le projet. Oui, tu m'as envoyé un texto tout à l'heure, c'était pour voir quoi ? Oui, alors je voulais te voir pour préparer ta venue la semaine prochaine. Comme le projet avance bien, donc... Très bien, alors on se dit à la semaine prochaine. Bah super, à la semaine prochaine. Au revoir, Jérémy. Au revoir. Et tu la vois la semaine prochaine ? Oui, tu viens avec moi ? Au siège d'Achette. Au siège d'Achette. Bah écoute, je t'accompagne, on se retrouve là-bas. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut Delphine ! Salut Géry, ça va ? Super, et toi ? Très bien. Comme convenu, on se retrouve ici à Paris, au siège Achète Libre, c'est ça ? Exactement, oui, oui. Ils nous attendent. On a une réunion ? Réunion. Allez, go. Et tu viens souvent ici ? Je viens tous les mois. Une fois par mois ? Une fois par mois. D'accord. Je rencontre les éditeurs, les éditrices, la responsable éditoriale que tu connais, Bénédicte. Oui, qu'on a vue dans un précédent épisode. Ah, super, on va la voir de toute manière aujourd'hui, parce qu'on travaille avec les... Ok, on va bosser là. Ah oui, réunion, on nous attend, tu sais. C'est parti. Delphine, explique-moi ce qui se passe ici. Alors là, on est en train de choisir les couvertures des différents ouvrages qu'on va avoir pour la nouvelle collection Objectif Bac. Et on regarde aussi les épreuves. Les épreuves, c'est quoi ? Alors, les épreuves, regarde, en fait, le chapitre 15 que tu as vu à la maison avec Léa, sur lequel on travaillait, eh bien voilà, il prend vie maintenant. Ça y est. Et pourquoi c'est important de se réunir ici aujourd'hui ? La visio, c'est bien, mais on a besoin d'être tous ensemble autour d'une table, de travailler ensemble, d'échanger, d'avoir les avis des uns des autres. C'est indispensable. Delphine, merci beaucoup pour la découverte de ton métier d'enseignante et d'auteur. Merci à toi d'être venue le découvrir. Je t'en prie, je repars avec mes manuels scolaires. Et aussi le chapitre de la nouvelle collection Objectif Bac. En avant-première. En avant-première. Et les résultats des exercices là-bas ? Non, ça faudra venir en cours avec moi pour les avoir. Ok, je reviendrai alors. Exactement. Merci. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir enseignant, auteur, éditeur, chez Hachette, n'hésitez pas, postulez. Il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas… Likez la vidéo. Et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021